Sunday Night Productions Bienvenue à l'Iron Café, l'émission qui débat de toute l'actualité running entre passionnés de course à pied. Et aujourd'hui, nous allons, avec nos invités, tenter de répondre à cette question. Les technologies peuvent-elles booster nos performances en course à pied ? C'est parti ! Bienvenue à l'Iron Café, votre émission qui traite de toute l'actualité running, trail, fitness, pour débattre et réfléchir entre passionnés de course à pied. Au menu de l'Iron Café d'aujourd'hui, enregistré depuis le studio de la House of Running, nous allons, en première partie d'émission, nous poser cette question. Les technologies peuvent-elles vraiment nous aider à booster nos performances sportives ? Entre les plaques carbone, les mousses hautes performances, quel est le gain réel de toutes ces technologies sur nos chronos ? Et en deuxième partie d'émission, nous allons revenir sur toute l'actualité de ce printemps et nous allons vous proposer une sélection d'articles running. Alors, restez bien avec nous jusqu'au bout. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table trois invités. Le premier est vice-champion de France sur 5000 mètres et champion d'Europe par équipe de cross-country en catégorie U20. Il s'agit de Fabien Palco. Fabien, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu ? Merci à vous. Je vais très bien. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Et notre second invité s'appelle Xavier Bonnet. Il est doctorant en biomécanique et responsable de projets de recherche et de développement de prothèses innovantes. Autant vous dire que les lames de carbone et l'économie d'énergie n'ont presque plus aucun secret pour lui. Merci Xavier d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va ? Très bien. Merci beaucoup de m'avoir proposé d'échanger avec vous sur ce sujet. Et enfin, nous sommes aussi en compagnie de Frédéric Bellouze, entraîneur du groupe Élite au Stade Français Athlétisme et co-animateur du podcast. Fred, comment ça va toi ? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Fabien. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Ça va parfaitement et je suis ravi de débattre de ce sujet dont tu sais qu'il me tient particulièrement à cœur. Messieurs, aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement aux chaussures et aux différentes technologies qui décomposent, comme par exemple la mousse ZoomX de Nike, la technologie Boost d'Adidas ou encore les lames en fibre de carbone InnoPlate de Puma. Autant d'appellations marketing qui nous garantissent tous la même promesse, celle du retour d'énergie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, saviez-vous que l'arrivée des lames de carbone n'est pas un phénomène si nouveau que ça ? Par exemple, au début des années 2000, Paul Targa, un célèbre coureur de fonds kenyan, je crois, Fred, que tu connais bien, a déjà porté des chaussures à lames de carbone de la marque Fila. On peut également noter qu'Ailey Gabriel Selassie, lui aussi, dans les années 2000, utilisait des Adidas avec plaques de carbone qui étaient d'ailleurs visibles sous la chaussure. Vous aviez la plaque de carbone un peu, vous savez, tuning, voiture, comme on pouvait voir dans les années 2000 qui étaient apparentes. Voilà, on ne peut pas dire que ces modèles ont vraiment marqué l'histoire de la course à pied. Je ne sais pas si vous le saviez déjà qu'il y avait eu ces innovations-là, mais globalement, ça a été plutôt un échec. Ça n'a pas vraiment conquis les coureurs. Jusqu'à ce que Nike s'y intéresse de nouveau, peut-être à la suite d'un événement 2012. Osur, une célèbre société islandaise spécialisée dans les prothèses et appareils orthopédiques médicaux, s'associe avec Nike pour concevoir, ouvrez les guillemets, je les cite, un pied de course d'une performance et d'une efficacité inégalée pour les athlètes amputés. Ensemble, ils vont développer la technologie Flex Run avec une semelle Nike Sol qui développe une lave de carbone plus longue avec un retour d'énergie beaucoup plus efficace. À travers cette collaboration, Nike va développer des compétences uniques sur le marché du running jusqu'à l'arrivée en 2017 de la fameuse Vaporfly 4%, une chaussure qui était dite révolutionnaire. D'ailleurs, Xavier, est-ce que tu peux nous expliquer selon toi pourquoi ces chaussures qui équipent de plaques de carbone, de mousse, sont-elles si spéciales que ça ? Alors, pourquoi elles sont si spéciales ? C'est assez difficile d'y répondre directement tellement il y a des paramètres qui vont influer la performance associée à cette chaussure. Je pense que ce qui va définir cette innovation, en fait, c'est le compromis qui a été trouvé parmi tous les éléments qui peuvent induire un effet sur cette performance. C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire, on va trouver différents paramètres, vous les avez cités, la mousse, mais une mousse, on peut la quantifier elle-même par plusieurs paramètres. Il va y avoir son épaisseur totale, sa densité qui va jouer sur le poids, ses capacités à restituer de l'énergie et l'énergie qui est réellement restituée à la fin pour cette mousse. Fabien, toi, en tant qu'athlète de haut niveau, j'imagine que tu as dû vivre ce bouleversement de l'intérieur. Est-ce que tu te souviens des premières impressions que tu as eues quand tu as entendu parler pour la toute première fois de ces chaussures innovantes ? Alors oui, j'ai été impatient de les tester. Malheureusement, je ne les avais pas pu les tester tout de suite. Par contre, la première impression, c'était un peu l'effet « waouh » que tout le monde décrit partout. Par contre, je n'ai pas été forcément ultra conquis dans le sens où forcément, elles étaient bien, mais je n'ai pas eu ces résultats si époustouflants sur ma course, notamment parce que j'étais sûrement parti trop vite et la chaussure n'a pas fait trop de miracles. Donc, je n'ai pas eu cet effet si prometteur qu'on le dit avec des gains aussi stratosphériques qu'on le pense. Fred, je le disais en introduction, l'arrivée des chaussures à l'âme de carbone, ce n'est pas un phénomène si nouveau que ça, parce qu'on l'a vu dans les années 2000, Paul Targa, Aile Guevré-Selassi avaient déjà couru avec ce type de technologie. Mais si on fait un retour en arrière encore plus lointain, on va remonter à les presque 100 ans derrière nous, le monde de l'athlétisme a déjà vécu un bouleversement avec une innovation technologique sans précédent et qui a même bouleversé l'histoire de la course à pied. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, mais Fred va nous en dire un petit peu plus. Alors, le monde de l'athlétisme et de la course à pied en particulier a vécu un certain nombre de bouleversements. Et là, plus particulièrement, je vais un peu rebooter sur notre sujet. parce qu'en fait, la plaque carbone n'est finalement pas la première innovation qui touche les chaussures d'athlétisme. En effet, à la fin du 19e siècle, un Britannique nommé Joseph William Foster fabrique dans sa petite, on va dire, entreprise artisanale des chaussures à pique pour les golfeurs de façon à ce qu'ils soient plus stables sur les greens et être plus performants. Et quelques années plus tard, ce Foster va avoir l'idée d'ajouter des petites pointes aux chaussures des coureurs à pied afin, du coup, vous le comprenez bien, d'améliorer leur adhérence et leur foulée sur les pistes qui, à l'époque, sont des pistes de terre battue ou de cendrée. Certains, les plus anciens d'entre nous, en ont quand même connu. Enfin, moi, j'en ai connu, par exemple. Je ne suis pas si vieux. Ah, le 19e siècle, c'était une belle époque, Fred. Et du coup, le résultat, il a vraiment été spectaculaire à tel point que tous les athlètes de l'époque vont s'arracher, ces chaussures dites, là aussi, révolutionnaires, comme quoi l'histoire se répète, finalement. Et en 1924, au cours des Jeux Olympiques qui avaient lieu dans notre belle capitale parisienne, l'entreprise anglaise se lance un défi de taille qui est d'équiper un maximum d'athlètes de leurs chaussures de course haute performance pour l'époque. Et du coup, c'est ce qu'on peut comparer au tout début du sponsoring sportif. Et du coup, les médailles pleuvent pour les athlètes équipés de cette chaussure à pointe. On peut dire que le coup marketing, parce qu'à l'époque, c'est vraiment révolutionnaire, il faut se restituer quand même, il y a quasiment un siècle, va installer la société Foster & Sons comme l'équipier incontournable du sport. Et du coup, ils vont signer un nombre de partenariats incroyables avec de nombreux clubs d'athlétisme, des athlètes à travers le monde entier. Et ça, ça va leur permettre de réellement prospérer pendant 20 ans. Et petite anecdote, parce que je sais que nombreux sont friands de ça, et notamment Guillaume. En 1958, les héritiers de Joe et Jeffrey Foster décident de romper avec la tradition familiale de l'entreprise et renomment la société Riboc, en référence à une antilope sud-africaine qui s'appelait Riboc. Mais voilà, finalement, si on retrace l'histoire, la première révolution, on va dire, qui concerne des chaussures d'athlétisme, est liée à cette marque britannique. C'est drôle de voir que l'histoire se répète. Et est-ce qu'à cette époque, ces chaussures, elles ont provoqué des scandales, un peu la polémique ? Est-ce qu'on a parlé de dopage technologique, par exemple, en 1924, Fred ? Parce qu'il y avait un gain quand même pour les athlètes qui avaient des pointes, par rapport, surtout en terre battue, sur les pistes encendrées, surtout par rapport à ceux qui n'en avaient pas. Donc, on peut se dire que quand même, ça a dû... Est-ce qu'il y a eu du scandale, un peu ? Alors, il y avait un gain, surtout lorsque les conditions étaient défavorables ou aussi qu'elles soient trop mouillées ou très secs. Parce que je ne sais pas si vous avez tous essayé de courir sur ce type de revêtement. Évidemment, quand c'est mouillé, c'est un peu de la boue. Et quand c'est très sec, c'est gravillonnant. Donc, le pied glisse vite. Donc, l'avantage est considérable et indéniable. Et pourtant, à l'époque, en tout cas, on ne trouve pas trace de polémique et en tout cas de suspicion, de tricherie, de dopage technologique du tout. C'est les athlètes qui n'ont pas accès à ces chaussures-là ont évidemment le sentiment que les autres sont mieux équipés. Mais pour eux, c'est le sens naturel des choses. Et ça, finalement, optimise leur capacité de performance. Donc, ça a plutôt été vu comme d'un bon oeil. Intéressant, intéressant de faire ce petit retour en arrière. Merci beaucoup, Fred, pour cette anecdote que j'ignorais. Xavier, quand on parle de chaussures à lame de carbone, on imagine des chaussures qui vont nous offrir une espèce de ressort en nous permettant de peut-être nous propulser vers l'avant pour courir plus vite. Mais est-ce que c'est déjà bien réel à l'usage de cette chaussure ? Et surtout, est-ce que le gain de vitesse, finalement, nous permet de courir plus vite ? C'est l'objectif de ce type de technologie qui équipe aujourd'hui la plupart des chaussures de compétition. Alors, pas de manière directe. Une lame en carbone, on peut le considérer comme un ressort. C'est des systèmes qu'on va retrouver sur des amortisseurs de camions, des amortisseurs de voitures. Donc, on peut parler de ressort. Je ne vais pas forcément parler de propulsion, mais plutôt de rebond. Dans le sens où ça va aider le coureur, mais de manière indirecte. Un peu comme les combinaisons de natation, elles n'augmentent pas directement la vitesse. Elles vont améliorer la flottabilité. Et du coup, les muscles du nageur vont être utilisés pour avancer d'une manière plus optimale. Là, on va se retrouver un petit peu dans la même situation. Il y a une partie d'énergie qui peut être emmagasinée puis restituée. Mais également, ça peut permettre de soulager les muscles du pied, puisqu'ils sont en parallèle de cette lame qui va travailler en carbone. Donc, on est plutôt sur un gain d'énergie plutôt qu'un apport de vitesse. On ne va pas courir plus vite, mais on va moins se fatiguer. C'est ça que tu essaies de nous dire. Exactement. En fait, ce qui est évalué dans la littérature, c'est la consommation énergétique d'une personne quand elle marche à une vitesse constante. Ce qui permet de comparer à 16 km heure, par exemple, différentes chaussures. Fabien, toi, tu cours avec des chaussures équipées de cette technologie. Est-ce que tu as remarqué des différences avec tes chaussures précédentes, sur ta foulée, sur ta manière de courir, qu'est-ce que tu constates de différent avec ces chaussures-là ? Il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de gains, surtout sur la réduction de fatigue. Par exemple, en stage, j'ai tendance à utiliser beaucoup ces nouvelles technologies avec la carbone et surtout avec une mousse assez molle et réactive. Ça me permet d'enchaîner les séances plus facilement, avec moins de douleurs musculaires. Donc, je ressens personnellement qu'il y a un gain à ce niveau-là. Et les séances, je peux vraiment les enchaîner à des intensités peut-être plus élevées qu'avant. Et forcément, plus les distances vont être longues, plus je vais ressentir un petit gain en termes de chrono. Après, il est difficile de mesurer tout ça. Et du coup, parce que là, tu parlais de les porter de manière un peu privilégiée lorsque tu partais en stage, où on sait qu'il y a beaucoup de volume, beaucoup d'intensité. En dehors de ces périodes particulières, tu les portes tout le temps ou c'est vraiment réservé à des séances spécifiques très particulières ? Avant, je les portais beaucoup. Et maintenant, j'ai tendance à revenir sur un usage plus raisonné, c'est-à-dire les mettre peut-être une fois sur une grosse séance par semaine pour quand même garder un peu plus de facilité dans l'entraînement et avoir moins de fatigue le lendemain et enchaîner une grosse séance encore deux jours après. Mais je vais aussi utiliser des chaussures plus classiques avec moins de semelles et pas forcément de plaques carbone pour vraiment entretenir mon pied et garder ce travail de pied et puis ce renforcement, on va dire, au niveau des mollets qui peut être délaissé par les plaques carbone. Donc j'essaye d'alterner maintenant vraiment entre les deux. Tu cours avec quel modèle et combien tu alternes ? Actuellement, je cours avec les Puma de Viat Nitro Elite qui est le modèle Elite et de compétition que Puma va très bientôt sortir. Et les retours sont d'ailleurs excellents de mon côté. Et puis, j'ai hâte de tester la nouvelle chaussure légère de Puma, la Liberate, pour vraiment alterner. Et puis j'ai tendance à les mettre une fois par semaine, les plaques carbone. D'accord. Xavier, tu as analysé et compilé presque 25 études sur ces chaussures. Du coup, je vais te poser un petit peu la question que tout le monde se pose et celle qui peut-être déchaîne un peu les passions. Selon toi, est-ce qu'elle permet d'améliorer significativement nos performances en course à pied ? Que disent les études fiables et indépendantes ? Parce que je sais que tu as fait quand même la part des choses entre ce qu'on pouvait lire qui était peut-être un petit peu plus aller fantaisique des études sérieuses. Alors aujourd'hui, ce qui est prouvé dans la littérature, en fait, la littérature ne va jamais s'intéresser au chrono qui est réalisé par un athlète. C'est toujours des comparaisons entre une chaussure et une autre pour voir l'influence soit d'une mousse, soit d'une lame. Et aujourd'hui, ce qu'on retrouve, c'est que sur quatre études qui ont été faites, en fait, toutes vont dans le même sens. La première, elle a montré une diminution de la consommation d'oxygène à 14, 16 et 18 km heure, de l'ordre de 4 % en moyenne. Et le minimum et le maximum du gain, il était compris entre 0 et 6 %. Et du coup, ce premier résultat qui a été obtenu sur l'étude où la qualité méthodologique est la plus importante, où statistiquement, ils essayent d'avoir la meilleure puissance statistique, elle a été confirmée par deux autres études indépendantes sur le même type de population, donc sur des coureurs de haut niveau. Et ça a été également confirmé avec une variabilité beaucoup plus forte, par contre, sur des coureurs plus standards, des coureurs du dimanche. Et est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'expliquer pourquoi, finalement, ces chaussures, elles sont plus performantes que les autres ? Alors, pourquoi elles sont plus performantes ? Encore une fois, il y a trois facteurs clés. Le premier, c'est le poids de la chaussure. Ça, c'est indéniable. 100 grammes dans votre chaussure, ça va vous coûter 1 % de consommation énergétique. Le deuxième, c'est la mousse avec une notion de quantité de mousse. Plus vous mettrez de mousse, et plus vous mettrez une mousse qui a un haut facteur de retour d'énergie, plus vous allez gagner en consommation énergétique. En fait, ça, c'est basé d'une étude du début des années 2000, où ils ont fait courir des gens sur un tapis roulant qui avait une rigidité variable. Et du coup, ils ont pu montrer que plus le tapis avait une certaine souplesse, plus on gagnait en consommation énergétique. Et les gains pouvaient être énormes, parce que dans la configuration de tapis la plus souple, on pouvait gagner jusqu'à 12 % de consommation énergétique. Et la troisième chose qui est importante, ça concerne la rigidité en flexion de la chaussure. Le problème, c'est que si vous mettez de la mousse, vous allez avoir une chaussure qui est très souple. Plus vous en mettez, plus vous allez avoir une chaussure qui devient instable, et plus vous allez perdre en rigidité de flexion. Et cette rigidité de flexion, en fait, elle a l'intérêt de soulager les muscles du pied, mais quand c'est relativement bien fait. En fait, c'est assez difficile de faire varier ces trois paramètres d'une manière suffisamment harmonieuse pour aider, mais sans perturber la course du coureur. Et on voit les grands équipementiers aujourd'hui personnalisent ses chaussures en fonction du profil du coureur. Est-ce qu'il est plutôt quelle taille mesure, sa foulée, son poids ? Est-ce que le fait de pouvoir personnaliser la chaussure vraiment au profit du coureur va apporter un gain supplémentaire par rapport à une chaussure qui est standardisée ? Ça, ça semble être l'avenir, en effet, de l'évolution. Tous les auteurs s'accordent à dire que personnaliser, notamment la rigidité en flexion de la lame carbone, permettrait d'optimiser, du coup, la réponse pour un individu donné. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même des nouveaux modèles, des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché avec ce type de technologie ? Est-ce que, par exemple, le modèle d'une célèbre marque américaine, le nouveau modèle est beaucoup plus performant que l'ancien ? Parce qu'on entend souvent sur les réseaux, entre les coureurs, dire qu'il y a quand même des différences significatives en fonction de l'évolution de chaque modèle. Est-ce que la littérature ont démontré que ces chaussures étaient plus performantes que les anciens modèles ? Alors non, la littérature aujourd'hui ne suit pas, mais pour des raisons liées au Covid, qui font que cette quantification de la dépense énergétique, elle se fait par l'analyse des échanges gazeux. Et globalement, depuis un an et demi, ce type d'expérimentation est beaucoup plus compliqué. D'accord. Mais en tout cas, il y a un élément vraiment intéressant dans ce que dit Xavier, parce que c'est un élément important du phénomène de course à pied qui est celui de la restitution d'énergie. C'est-à-dire qu'à ce moment de votre course où votre pied entre au contact avec le sol, il est en magazine de l'énergie et plus l'athlète sera en capacité de la restituer, plus il sera efficace et performant dans sa course. Et on l'a vu notamment sur des pistes, et je pense que Fabien en parlera encore mieux que moi, mais il y a des pistes qui sont réputées plus rapides que d'autres. Alors pour certains, pour les sprinters, on dit ça, c'est une piste de sprinter. D'autres, ça va plus être des pistes pour être performant pour les demi-fondeurs. On se rappelle, on s'était beaucoup interrogé lors des JO de Rio avec le record du monde féminin sur 10 000 mètres. On avait dit finalement, la piste, elle est au-delà des conditions extérieures qui étaient idéales. Elle est faite aussi pour les demi-fondeurs et pas forcément pour les sprinters. Et on voit qu'effectivement, moi, je n'avais pas eu écho de cette étude sur tapis avec variabilité de la résistance du sol. Et c'est très intéressant. Et on voit que quand on a des pistes qui peuvent différer d'un endroit à un autre, il n'y a pas forcément contestation. On se dit justement, c'est juste un élément, un élément technique de la course à pied. Alors que c'est extrêmement important toi, Fabien, en fonction des pistes sur lesquelles tu vas courir, est-ce que tu remarques quand même des différences dans tes sensations ? Est-ce que c'est une réalité vraiment ? Oui, bien sûr. Après, c'est compliqué de le mesurer, de le chiffrer. C'est plus juste basé sur les sensations. Il y a des pistes plus molles, on va dire, pour l'entraînement, elles sont mieux, elles vont laisser moins de traces. Et des pistes un peu plus dures sont mieux pour les chronos. Après, est-ce que c'est réellement ça ? Je ne sais pas, mais c'est oui la sensation que j'ai. C'est peut-être l'avenir, ça aussi. Peut-être que demain, on va travailler plus sur les pistes parce que l'humain a tendance à vouloir toujours battre des records, aller plus loin. On est un peu programmé pour ça. C'est peut-être l'avenir. Après avoir attaqué les chaussures, peut-être qu'on va s'intéresser aux pistes d'athlétisme pour qu'elles puissent offrir un meilleur rendement. Oui, ce n'est pas pour rien que, par exemple, il y a des meetings qui sont réputés pour battre les chronos, notamment à Monaco, où à chaque fois, il y a une pluie de records. Donc, je pense que la piste se joue pour aussi beaucoup. C'est marrant, c'est que finalement, c'est vrai ce que tu disais, Fred, c'est que ce débat entre l'avantage et l'avantage, personne ne remet en question les pistes alors qu'on a vu que ça a un impact aussi important sur la performance. On parle de près de 10% sur certains revêtements. C'est vraiment sur un tapis qui va s'écraser de 3 cm dans le sol pendant la course. Donc, je pense qu'on ne peut pas le retrouver sur une piste. Évidemment, oui. Je pense que sur une piste, on ne le retrouvera pas. Sur les courses sur route, ça semble encore plus compliqué. Mais je pense que là aussi, les routes ne sont pas construites pour les courses. Donc, je ne pense pas qu'on arrivera à ce type de dérive. Mais en tout cas, effectivement, suivant le type de bitume ou d'asphalte sur lequel vous courez, vous pouvez être plus ou moins rapide. Effectivement, et ça, chaque coureur l'a déjà testé. Si vous êtes sur un enrobé qui est plutôt un peu granuleux, vous savez, celui où lorsque vous êtes en roller, vous tapotez, vous tapotez, et un qui est vraiment lisse, vous voyez déjà que votre foulée, elle est plus ou moins efficace. Ça a été le cas du passage de la piste cendrée à la piste en tartan. On ne l'a pas évoqué, je crois. Donc, ça a été pareil. Il y a une pluie de records, etc. Donc, c'est l'évolution. On voit que l'évolution, en tout cas, elle est bien présente et que c'est quelque chose que... Ça fait plus de 100 ans qu'on a des évolutions de la course à pied. Ce n'est pas arrivé avec seulement les chaussures à plaque de carbone. En tout cas, face à l'arrivée de ces nouvelles chaussures, on l'a dit, les passions se déchaînent entre les coureurs. Alors, certains évoquent des gains spectaculaires semblables, je cite, « ouvrez les guillemets » à des moteurs sur les chaussures. D'autres essayent de nous prouver à coups de statistiques et tableaux Excel que les records personnels sont pour la plupart dus aux chaussures. Fred, selon toi, est-ce que les gains que procurent ces chaussures sont-elles aussi impressionnantes, spectaculaires que ça ? Qu'est-ce que tu constates, toi ? Déjà, moi, je constate que sur ce sujet, les passions se déchaînent réellement. Mais concrètement, avant de répondre à ta question, moi, j'aimerais qu'on s'intéresse au moment où les discours, ils ont commencé à basculer dans une espèce d'hystérie collective. Tu l'as rappelé, l'arrivée ou plutôt le retour, puisqu'on a vu qu'il y avait eu des modèles au début des années 2000, le retour des chaussures à plaque de carbone date de 2017. Pourtant, en France, il faut attendre 2019 et plus précisément la Corrida de Houille, qui est une course que tout le monde connaît, quasiment tout le monde connaît en fin d'année dans la ville de Houille, pour qu'on puisse, à ce moment, voir les réseaux vraiment s'affoler. Et la question qu'on peut se poser, du coup, c'est pourquoi il a fallu attendre autant de temps. Alors, du coup, on pourrait penser que la nouvelle version de la chaussure est beaucoup plus performante que la précédente. et pourtant, même s'il a été amélioré, les études, ça a été dit, n'ont pas encore vraiment tranché sur cette question-là puisqu'elles n'ont pas forcément toutes été menées. Et on pourrait aussi penser qu'il faut du temps pour que l'information circule et que le marketing, finalement, se propage au sein de la communauté des coureurs. mais c'est là, il faut être quand même un peu réaliste. Évidemment, les gens qui s'intéressent réellement à la performance en course à pied, finalement, se limitent à quelques milliers en France et dans le monde, peut-être, à quelques millions, bien loin des centaines de millions qui pratiquent la course à pied. Donc, penser qu'il faut presque deux ans pour qu'une information comme celle-là se diffuse au sein de cette communauté globalement restreinte, moi, me semble peu réaliste, surtout à l'heure des réseaux sociaux. Alors, pour toi, pourquoi est-ce que les discours ont vraiment changé depuis cette course-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, tout simplement, enfin, pas tout simplement, mais je pense qu'il faut qu'on s'intéresse à un biais qui est bien connu des psychologues qu'on appelle le biais de normalité. Je m'explique. En fait, les gens qui ont sous-estimé un phénomène pendant un certain temps le surestiment une fois qu'ils l'estiment. Voilà, vous comprenez bien. Une fois qu'ils se disent que ce phénomène a une réelle importance, ils ont tendance du coup à vraiment le surestimer tout simplement parce qu'en fait, l'humain, il a beaucoup de mal à mesurer un phénomène à la hauteur de ce qu'il est réellement, très concrètement. On va faire un petit retour en arrière. On se souvient tous, en tout cas, les gens qui s'intéressent à la course à pied, au fameux projet Breaking 2 en 2017. Et à cette époque, presque personne, quasiment personne, estimait qu'on pouvait descendre sous les deux heures. En tout cas, certains avaient fait des études prospectives et disaient peut-être, mais ça n'arrivera pas avant 2025, voire de manière plus probable, 2035 et plus loin. Et encore moins de personnes pensaient que ça pouvait être réalisable que grâce à des chaussures. Et pourtant, Eliud Kipchoge réalise sur le circuit de Monza 2h00 et 25 secondes. Donc, on peut dire que la barre de 2h, si elle n'a pas été franchie à ce moment-là et elle le sera franchie plus tard, elle a été quand même approchée de manière très significative. Et à cette époque-là, moi, je me rappelle bien, ce record, il a vraiment choqué la plupart des observateurs, mais non pas parce que les gens se sont dit cette chaussure est merveilleuse et elle donne vraiment un avantage substantiel. C'est qu'il y a eu énormément de soupçons autour de la réalisation de cette performance et notamment toutes les questions qui sont en lien et comme vous pouvez vous en douter, au dopage ou l'aide à la performance de manière non autorisée. Et du coup, les chaussures étaient totalement reléguées au second plan. Enfin, à l'époque, personne n'a communiqué sur ce sujet-là. Du coup, finalement, très peu de personnes ont mesuré tout de suite l'impact qu'allait avoir ces chaussures sur le monde du running. Et du coup, quand aujourd'hui on arrive dans une logique de surenchère où tout est maintenant systématiquement rattaché aux chaussures et du coup, pour le coup, les questions qu'on pouvait se poser sur la propreté entre guillemets des performances passent totalement au second plan comme si ça s'était inversé. Certainement, tout est à pondérer en fait dans l'ensemble de ces analyses. je ne dis pas que la performance réalisée par Kim Choge n'était pas propre. Je ne dis pas qu'elle était uniquement due aux chaussures. Mais maintenant, c'est tout dû aux chaussures et finalement, quasiment rien à l'entraînement ou rien aux modifications qui ont pu être apportées. C'est ça l'élément qui me paraît le plus gênant. C'est que finalement, quand un coureur va faire une perf, on va d'abord dire sur quelles chaussures il a réalisé cette perf, alors que certains les réalisent avec des chaussures des fois sans carbone. Mais c'est un peu le problème. C'est vrai qu'on a, on voit dans les discours, on a tendance soit à sous-estimer le gain que procurent ces chaussures, soit au contraire à les surestimer et à partir un peu dans tous les sens. Je comprends ce que tu veux dire et ça me fait penser de manière très éloignée ce biais-là qui n'est pas seulement limité au sport parce que moi, ça me fait penser à la crise du Covid à toutes proportions gardées mais c'est vrai qu'on est passé de, c'est un virus qui concerne la Chine et il n'y a pas de raison de s'inquiéter et en l'espace de 48 heures on est en guerre et rien ne va bien. Donc on voit bien qu'en fait, on a tendance à analyser un phénomène, peut-être à se tromper sur cette analyse-là et dès qu'on s'aperçoit qu'on s'est trompé, eh bien on va surenchérir, on va en faire deux fois plus de tonnes histoire de peut-être attraper notre retard. Mais en tout cas, c'est vrai que ça pose une question parce que déjà, il y avait quelque chose qui était extrêmement préjudiciable pour le sport, c'est que certaines personnes associaient performance de page de manière systématique et aujourd'hui, on a un nouvel élément qui rentre en compte, c'est les chaussures. Et c'est vrai que ça vient un peu polluer les discours. Au final, est-ce que les athlètes ne seraient pas les grands perdants dans cette histoire parce que ça peut aussi dévaloriser leur travail, leur entraînement ? Fabien, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Est-ce que tu penses que ces chaussures finalement lèvent du mérite aux performances des athlètes ? Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est comme vous l'avez abordé, c'est le fait de notre performance à en entendre parfois les critiques ne dépendent plus que de la paire de chaussures alors qu'on s'entraîne beaucoup, il y a une progression logique depuis des années, on met tout en œuvre, tous les petits détails et résumer ça à une performance liée aux chaussures, c'est un peu dommage et puis surtout que ce n'est pas vrai, je ne pense pas que la chaussure conditionne la performance, elle aide forcément, il y a un gain. Après, de là à entendre des fois des gains de plusieurs minutes ou quoi, je pense que ce n'est pas forcément vrai voire pas vrai du tout mais oui, il y a un gain, il est là mais après, il ne faut pas résumer toute la performance à ça, loin de là et ce qui me dérange aussi peut-être un petit peu, c'est qu'on va oublier les autres problèmes qui sont toujours présents notamment peut-être liés au dopage qu'on n'entend plus parler ou plus du tout, on remet tout ça sur les chaussures et ça, ça me dérange un petit peu aussi. C'est très intéressant ce que Fabien dit parce que je trouve qu'effectivement, au final, les athlètes, les athlètes qui s'entraînent avec sérieux et proprement et qui ont des résultats grâce à leur performance sont les doubles condamnés dans cette affaire-là parce que, au final, un athlète qui aurait eu recours à des moyens illégaux pour parfait, il va juste se retrancher derrière la chaussure en disant, mais si je fais un tel chrono aussi stratosphérique qu'il soit, c'est grâce à la chaussure. Donc, du coup, finalement, on oublie les questions de comment il a pu atteindre ce niveau-là et l'athlète qui, à force de travail, à force d'engagement quotidien et régulier depuis des années, parce qu'un athlète qui perd, ce n'est pas simplement les trois derniers mois, c'est des années, c'est des années, Fabien en parlera encore mieux que moi, du coup, lui voit sa performance réduite à une paire de chaussures et se dit, mais en fait, entre guillemets, tous les sacrifices, en tout cas, tous les engagements que j'ai pris, ils ne sont pas reconnus parce qu'on me limite à ça. Alors, effectivement, c'est un élément de la performance, mais ça, comme le disait aussi très bien Xavier, c'est aussi difficile à quantifier et qu'il y a tellement d'éléments qui entrent en ligne de compte dans un résultat qui soit mécanique, biomécanique, lié à la chaussure, qui soit psychologique, que c'est difficile et je trouve fondamentalement injuste pour les athlètes. Après, on l'a dit, les discours ont commencé un petit peu à s'échauffer à la suite de la corrida de Houille. Il faut être honnête, les performances, elles ont explosé. On a eu des records dans tous les sens. alors, quand même, est-ce que, je ne sais pas, comment tu l'expliques ça, Fred ? Alors déjà, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la corrida de Houille, c'est quand même une corrida qui est réputée. Moi, quand j'étais ado, ça passait même à la télé à l'époque. Ralitska, qui était champion olympique sur 10 000 mètres, qui a été champion du monde de cross, venait courir la corrida de Houille. Donc, ce n'est pas une petite course de village. Attention, c'est vraiment une course internationale. Et en 2019, cette fameuse année-là, on a eu une densité, notamment côté français. Là, je vais juste citer les Français. Il y avait Jimmy Gressier, Benjamin Schocker, Mehdi Bellage, Alexis Mielet, qui était présent. Les conditions météo étaient parfaites. 10 degrés, sans vent, sans pluie. Donc, avec de telles conditions, un tel plateau, parce que, et Fabien confirmera, quand on sait qu'il y a tous les copains qu'on croise assez régulièrement qui vont être là, on ne vient pas comme si c'était la course à saucisson du coin. On vient vraiment pour montrer qui est le plus fort. Et c'est ça le... On va en découdre. Voilà, on va en découdre. Et c'est ça le sport de haut niveau. Donc, il y avait quand même un certain nombre d'éléments qui ont fait que les conditions étaient réunies pour qu'il y ait des grosses perfs. Mais attention, parce que c'est pareil, dans l'hystérie collective qui s'en parle de tout le monde, lorsqu'on dit ça, on a l'impression que je peux réduire la part de la chaussure. Évidemment, elles ont un apport. L'idée quand même, c'est qu'à un moment, quand on s'équipe d'une chaussure performante, c'est pour qu'elles nous permettent justement à l'être et optimiser nos capacités. Sinon, on courrait tous en crocs. Il n'y aurait pas de discussion. Mais on peut noter que sur cette fameuse course de 2019, Alexis Mielet, qu'on a reçu et que connaît très bien Fabien, puisqu'il partage des séances avec lui, a réalisé son best, son record personnel sur 10 km en 28-44. Et il n'était pas équipé de ces chaussures-là. Et à l'époque, son équipementier n'avait pas encore développé cette technologie-là et il ne l'avait même pas en prototype. Donc, il y a dans ce lot de grosses perfs des gens qui ont fait des perfs avec des chaussures avec lesquelles ils couraient avant aussi. Preuve en est que la chaussure, elle impacte, mais pas totalement. Comment tu as observé cette course ? Comment tu as analysé ces résultats ? C'est quoi ton avis par rapport à tout ça ? J'ai trouvé qu'il y avait eu de très belles perfs, mais ça ne m'a pas vraiment étonné, notamment parce qu'il y a une bonne densité qui est en train de se créer en France parmi les coureurs, notamment sur la route. Il y a un intérêt pour la route qui était un peu délaissé avant. Paris 2024, on est aussi dans cette optique-là, ça ne faut pas l'oublier. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a une densité, il y a une dynamique chez les coureurs français qui n'était pas forcément très présente avant. Il y a aussi notre génération et puis la génération d'Alexis qui commençait à arriver à maturité. Donc, ça explique aussi cette densité. Et puis, surtout, les seniors confirmés aussi se sentirent un peu titillés, je pense, par les plus jeunes. On redoublait d'efforts à l'entraînement et puis même, notamment sur cette course. Après, il est aussi très réputé pour battre des records d'Europe. Le record de France a été battu là l'année dernière, l'année précédente. Exactement. Et du coup, c'est déjà aller à ouïe en sachant qu'on va battre son record. Il y a de grandes chances qu'on va le battre. Et Alexis confirme le fait de cette densité en faisant 28-44, surtout que c'est un coureur de 800-1500. Donc, c'est une performance remarquable, surtout en période hivernale et sans chaussures carbone. Donc, ça montre aussi cette densité. On a peut-être fait un petit peu des raccourcis, on est peut-être allé un petit peu vite dans l'analyse de cette course-là et des résultats. Et à mon sens, il faudrait plusieurs années pour voir que ça se confirme. Parce que sur un an des statistiques, à mon sens, il faudrait un recul sur 5-10 ans et là, on pourra en tirer de réelles conclusions. On en revient au biais peut-être de tout à l'heure. Xavier, on entend souvent que, en tout cas, on entend de plus en plus dans les discours des coureurs que finalement, le véritable secret de cette chaussure, ce n'est pas la lame de carbone, mais c'est la mousse. C'est vraiment la mousse qui permet d'améliorer nos performances. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que la plaque de carbone, finalement, c'est qu'un élément marketing, comme tente de le dire certaines personnes ? Alors, en fait, c'est un avis personnel. La lame de carbone, on l'imagine restituer de l'énergie, alors qu'en fait, non. Je pense que le principal paramètre de la lame de carbone, c'est qu'elle permet de rigidifier la chaussure en flexion. Et cette rigidification, en fait, elle est importante à partir du moment où on met une mousse qui est souple et qui va permettre, elle, de restituer de l'énergie. Et du coup, je pense que c'est le sens qu'on attend de la lame où on peut être potentiellement déçu. Mais si elle n'était pas là, on aurait probablement des chaussures qui seraient trop souples en flexion et qui, du coup, ne vont pas limiter la fatigue, notamment au niveau de l'articulation métatarsophalangienne. Donc, c'est vraiment un binôme, en fait. On ne peut pas dire que c'est plus la mousse que la lame. Alors, voilà, c'est là où ça devient très compliqué. C'est que si on cherche à évaluer chacun des paramètres indépendamment les uns des autres, on va sortir de l'optimum. Donc, on va prendre une chaussure, on va la dénaturer pour altérer son comportement. Et du coup, en faisant ça, en fait, on va essayer d'aider sur un des paramètres. Mais comme on vient perturber la course, on va complètement annihiler ce phénomène. Intéressant. Il y a une autre question qu'on peut se poser et qui est souvent ignorée, voire niée par certaines personnes. C'est celle du bénéfice psychologique que procurent ces chaussures. Surtout, qu'on peut parler quand même d'un certain conditionnement marketing autour. On parle d'opérations marketing à plus de 15 millions d'euros. Donc, il y a vraiment quand même une hystérisation des discours. Il y a beaucoup, beaucoup, tout est ramené à la chaussure. On voit que ça cristallise quand même certaines choses. Fred, est-ce que pour toi, on peut parler par exemple, quel est le gain du côté psychologique ? Est-ce que pour toi, ça peut jouer aussi ? Est-ce que ça peut aussi, pas seulement permettre à la chaussure d'être plus performante, mais avoir apporté un gain agrémentaire à ce qu'est déjà la chaussure ? Moi, tu sais, Guillaume, que je parle souvent d'effet placebo, ce qui me vaut des reprises de volée assez intenses de part certains, mais j'assume totalement pour le coup. Déjà, ce qu'il faut savoir, l'effet placebo, en fait, c'est, pour ceux qui s'intéressent à cet effet-là, c'est issu des études dans le milieu médical, ça date en fait de la Seconde Guerre mondiale. En fait, sur le front, les militaires, les soldats souffraient énormément et on leur donnait des doses de morphine de façon à ce que la douleur passe et puis qu'ils soient prêts à aller au combat. Malheureusement, malheureusement, ces doses de morphine, un peu comme nos vaccins actuels, n'étaient pas disponibles en quantité illimitée. Du coup, un médecin qui s'appelle un Américain, Henry K. Butcher, a eu l'idée d'injecter aux soldats des solutions comme de sérum Phi, en fait, en leur disant c'est de la morphine et les résultats ont été les mêmes. C'est là qu'ont commencé les études, l'intérêt pour l'effet placebo et d'ailleurs, on a déjà tous entendu cette phrase qui est sortie d'une étude publiée en 1955 qui est les placebo ont une grande efficacité thérapeutique. Alors, il y a eu beaucoup d'études au cours des années, notamment à partir du début des années 2000, mais je vais revenir à la morphine puisqu'une étude a été faite sur des cyclistes professionnels, une étude qui a été faite en Suisse, c'est ce qu'on a appelé une étude de vrai faux dopage. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je la détaille très rapidement. 20 cyclistes de niveau international ont été pris, on leur a dit, on sait qu'un des facteurs limitants dans la performance peut être le ressenti de l'effort. on leur a dit on vous fait des piqûres de morphine, des vraies piqûres de morphine de façon à ce que vous ressentiez moins la douleur à l'effort et on va mesurer vos performances. On leur fait et les 20 explosent tous leurs limites des tests précédents. Vraiment. Six semaines après, ils renouvellent l'expérience. On leur dit on vous fait une piqûre de morphine et on va voir si ce n'était pas juste un effet qu'il y a eu sur le premier test. Mais ce que ne savaient pas les cyclistes c'est qu'en fait comme le médecin Butcher ce n'était pas de la morphine c'était du sérum phi. Et là les cyclistes ont tous réalisé le même niveau de performance que sur la première étude parce qu'ils pensaient qu'il y avait de la morphine donc ils sont allés au-delà de leur douleur. Donc il faut être concret cet impact-là joue. Ce n'est pas lui qui rend une chaussure magique si tu cours en sabots en pensant que ça te fait courir vite je pense que ça n'aura pas le résultat escompté évidemment. mais lorsque tu associes une croyance à un produit qui en plus est efficace tu renforces et en milieu médical c'est prouvé énormément d'études l'ont démontré un médicament efficace qui est ingéré par une personne qui en plus surinvestit la croyance en la guérison grâce à ce médicament va guérir plus vite qu'une personne qui prend un médicament en pensant que ça ne fait rien évidemment donc voilà mais l'effet placebo ne te guérit pas tout seul d'une maladie non plus attention il faut bien comprendre ce que je dis mais l'impact pour moi psychologique de la chaussure joue évidemment en partie en partie je le dis bien Xavier avec les tu as analysé plus de 25 études est-ce que cet effet placebo a été pris en compte parce que c'est quand même un élément qui est important dans les études est-ce que ça a été pris en compte et selon toi est-ce que c'est important aussi de le prendre en compte si on veut vraiment analyser la technologie et l'apport de la technologie sur la performance alors oui en effet l'effet placebo dans le domaine médical c'est complètement reconnu ça a un effet incroyable en fait toute la difficulté c'est de comment maîtriser cet effet placebo quand on va s'intéresser à des dispositifs qui sont externes nous typiquement qu'on travaille sur des pieds prothétiques on va les mettre dans des chaussettes dans une chaussure la personne ne peut pas voir avec quoi elle est en train de marcher ou de courir et du coup mais malgré tout la personne va le ressentir physiquement donc ça peut perturber parce qu'on essaye de faire un effet placebo mais en fait il est quasiment impossible puisque la personne va ressentir la différence alors que quand vous mettez un médicament il est A ou B il a le même goût il a la même forme il a la même couleur c'est la même personne qui vous le donne et forcément on va pouvoir éliminer ce biais beaucoup plus facilement donc dans la littérature si on s'intéresse vraiment à cette histoire de réduction de la consommation énergétique sur les quatre études il n'y en a que deux qui le mentionnent qui affirme qui dit bien que le bénéfice qu'on observe peut être attribué à l'effet placebo mais il est très difficile de le contrôler et par contre il faut souligner que la dernière étude c'est une étude néo-zélandaise elle s'est intéressée à cet effet-là en essayant un peu la technique de la chaussette donc ils ont pris les chaussures ils les ont peints en noir et orange pour essayer de limiter cet effet placebo alors ce qu'il faut également préciser c'est que cette dernière étude c'est celle qui est faite sur des coureurs récréationaux donc des coureurs qui ne sont pas de haut niveau et qui du coup potentiellement ne vont pas être en mesure d'identifier la chaussure qui a été testée à la sensation et ça a été testé en fait à la fin quand les personnes ont couru on leur demandait avec quelles chaussures vous avez couru et les résultats montrent que les personnes étaient complètement incapables d'identifier quel était le modèle de chaussure utilisé Fabien on imagine qu'un athlète il souhaite courir avec le meilleur matériel possible aujourd'hui c'est presque inconcevable finalement de ne pas recourir à ces chaussures-là ne serait-ce que pour le principe de précaution donc finalement le match on va dire a été gagné toi tu es sponsorisé par la marque Puma une marque qui bénéficie certes d'une histoire très forte dans le monde de l'athlétisme mais qui n'est pas forcément très représentée sur les courses de fond et de mi-fond c'est vrai qu'on a plus l'habitude de les voir sur le sprint est-ce que tu avais peut-être des impréhensions à rejoindre cette marque-là parce qu'aujourd'hui quand même l'équipement joue un rôle de plus en plus important dans la performance d'un athlète est-ce que tu penses que finalement aujourd'hui ça va devenir un peu comme en Formule 1 où le pilote va être très regardant à la marque avec laquelle il est sponsorisé et surtout qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre Puma ? Ah bah ça c'est sûr on est très regardant sur le matériel mais comme sur chaque détail c'est une évidence même si on peut gagner une seconde ou deux avec le matériel on va aller les gagner grâce au matériel c'est pour ça on est obligé d'avoir le meilleur matériel possible après forcément j'avais une petite appréhension quand Puma n'avait pas encore dévoilé sa gamme je savais qu'ils allaient revenir mais j'avais pas vraiment d'éléments concrets c'est pour ça que j'ai bien pris le temps d'essayer les produits avec les premiers les premiers nouveaux produits de leur gamme qui sortent actuellement et j'ai été très convaincu tout de suite et c'est pour ça aussi que j'ai voulu rejoindre Puma Xavier on l'a vu en début d'émission le monde du running s'est probablement inspiré du monde de la prothèse pour développer de nouvelles chaussures penses-tu qu'à contrario les innovations parce qu'il y a quand même des moyens qui ont été mis des moyens énormes qui ont été mis dans ces chaussures grand public est-ce que tu penses qu'à contrario maintenant le monde de la prothèse va s'inspirer du monde du running ? en fait c'est presque pour ça que je suis là aujourd'hui c'est en observant de tels résultats qu'on se dit qu'on a plein de choses à apprendre donc c'est évident le monde de la prothèse il bénéficie des avancées qu'on a ailleurs le carbone ça vient de l'aéronautique ça vient des perches de saut à la perche et c'est surtout dans les mousses où on constate vraiment un impact qui est énorme notamment sur les qualités vraiment de retour d'énergie par rapport à la baisse de la densité et ça c'est aussi important quand on utilise un pied pour tous les jours que quand vous allez courir un marathon ou un semi-marathon et du coup est-ce que tu penses qu'il est envisageable notamment moi quand je pense à l'âme pour personnes amputées je pense aux fameux coureurs qu'on voit aux Jeux Paralympiques tu penses que du coup que ces lames dont ils peuvent être équipés peuvent évoluer et ne plus être une simple lame de carbone avec des pointes mais aussi intégrer une structure mousse afin que le retour soit d'autant plus efficace et que derrière ça soit aussi accessible à du grand public amputé sportif alors en effet ça existe déjà en fait quand on regarde les lames de sprint elles vont quasiment essayer de reproduire cette course vraiment sur l'avant-pied mais par contre maintenant les lames qui sont développées dès qu'elles vont incorporer un élément au talon on va voir cette mousse apparaître parce que c'est l'utilisation de cette mousse qui va permettre en fait de filtrer la réponse la réponse qui peut être trop dynamique de la lame Fabien si tu devais résumer les avantages les bénéfices réels que toi tu as constaté de ces chaussures équipées de nouvelles technologies tu dirais quoi ? Très bonne question je dirais en premier lieu et à mon sens c'est le plus le facteur le plus important c'est ce confort qu'on va avoir c'est à dire qu'avant on avait une chaussure légère mais qui tapait un peu et qui n'était pas très confortable à porter et là c'est vraiment on a l'impression d'avoir des pantoufles au pied alors qu'on est en pleine séance donc c'est très agréable et je pense que ce facteur là joue énormément d'avoir ce confort cette douceur dans l'amorti et on va avoir plus à coeur d'enchaîner les tours de faire la séance et on a même envie de retrouver ces sensations là et après l'autre facteur c'est qu'on retrouve ce dynamisme avec la plaque carbone qui permet d'avoir une bonne stabilité de la chaussure et surtout quand on va vouloir aller plus vite et bien on va sentir qu'elle va nous propulser un petit peu et à toute mesure regardez ça ne nous propulse pas non plus à des vitesses folles mais on va dire que quand on va appuyer au sol ça va tout de suite répondre et ça va en fait compenser cette comment cet amorti ou c'est très mousse très comment très très confort donc à mon sens c'est vraiment cette combinaison de mousse et de plaque carbone qui font que la chaussure se comporte sur toutes les les allures tous les types d'efforts mais c'est là où il y a eu vraiment un bouleversement dans le monde de la chaussure de compétition puisque si on revient 5 ans en arrière les chaussures de compétition c'était des chaussures très minimalistes avec très peu de semelles très plates qui certes nous offraient parce qu'on allait chercher la foulée vers l'avant on était très dynamique mais le problème c'est que les mollets ils prenaient quand même cher et qu'après des séances assez intensives il fallait masser il fallait des rouleaux il fallait ce genre de choses et quand on essaye ces nouvelles chaussures finalement on a des chaussures qui sont extrêmement confortables avec beaucoup d'amortices qui n'existaient pas du tout c'était antinomique il y a encore quelques années et aujourd'hui on a cet amortice confort ce drop qui offre une véritable récupération et qui du coup évite peut-être la dégradation musculaire c'est un peu comme quand tu essayes une voiture électrique tu ne repasses plus après une chaussure thermique est-ce que toi tu te revois passer à des chaussures tu vois plates minimalistes sur des 10 km où pour toi c'est bon il faut que tu as passé le cap tu ne reviendras plus en arrière en compétition j'aurais du mal surtout pour ce confort que je recherche et puis en fait c'est surtout que la chaussure elle va apporter une réduction de la charge musculaire et j'ai fait l'expérience en stage quand j'étais en altitude il y a un an où vraiment j'avais les mollets explosés à la limite de cramper à chaque fois malgré les chaussures mais si j'avais été sur une chaussure plus classique plus minimaliste c'est sûr qu'il y a des séances que je n'aurais même pas pu finir et là ça m'a permis de les finir malgré tout et de gagner comment de gagner pas du temps mais de permettre de faire des séances compliquées à intensité forte tous les deux jours bon ça ça fait plaisir à Fred parce qu'il va pouvoir mettre plus de grosses séances à ses athlètes lui qui aime bien ça Fred toi du coup qu'est-ce que tu as constaté est-ce que tu as constaté par exemple des évolutions dans les chronos dans les performances de tes athlètes à la suite de ces chaussures parce que j'imagine qu'ils ont adopté cette technologie toi c'est quoi ton constat en tant qu'entraîneur est-ce que ça va modifier par exemple tes entraînements est-ce que les chronos vont tomber comment tu perçois ça toi moi j'ai la même analyse que Fabien alors moi titre perso j'ai jamais essayé aucune paire de chaussures qui dispose de cette technologie donc je n'en sais strictement rien mais j'ai quand même le retour de mes athlètes j'ai une case nette d'athlètes et évidemment lorsque les premiers modèles sont sortis ils se sont tous emparés de ces modèles là et très honnêtement souvent je le dis un peu de manière provocatrice avec ceux qui me disent que ça donne des gains énormes je dis bah j'ai dû devenir un mauvais entraîneur depuis que ces nouvelles chaussures sont arrivées parce que concrètement j'ai aucun athlète qui a battu ces temps dans les proportions qu'on donne c'est à dire des 1 minute 30 sur 10 voire des 2 minutes des 4 à 5 minutes sur marathon voilà certains ont amélioré j'ose croire que c'est aussi parce qu'ils s'entraînent dur et sérieusement mais ils ont ils ont tous le même constat et que c'est celui que fait Fabien c'est que finalement les séances je vais le dire comme ça sont digérées plus facilement et du coup on peut enchaîner et on peut on peut vraiment à la fois en plus qu'ils aiment bien le volume enchaîner à la fois la quantité et la qualité avec plus de facilité à un moment ou avec d'autres types de modèles on aurait été limité finalement par les jambes lourbes les courbatures et ça tire dans tous les sens donc moi j'ai souvent à dire c'est pour ça que le terme dopage technologique vraiment me déplaît parce que pour moi le dopage c'est prendre quelque chose qui te permet d'aller au-delà de ce que tu es capable de faire alors que là c'est une aide pour moi c'est une aide à la performance dans le sens que ça te permet d'optimiser ça te permet d'optimiser mais comme on parlait de récup c'est comme si tu vas voir ton masseur ton masseur kiné tu fais un bain froid tu fais de la cryo ça va t'aider à enchaîner les séances moi je n'appelle pas ça du dopage ce type de technologie pour moi ça part un moment de plus par les effets moi qui me sont décrits par l'ensemble des athlètes et Julien Van Derst nous avait dit exactement la même chose finalement après les grosses séances les sorties longues il se sentait les jambes qui allaient encore bien donc c'est vraiment moi en ça que j'ai vu une différence et du coup effectivement à un moment ça permet d'enchaîner les séances à un moment les chronos y suivent heureusement mais voilà on a vu il y a un élément qui est quand même très déterminant c'est le fait de pouvoir personnaliser la chaussure puisque forcément en fonction du poids en fonction de la taille on va pouvoir vraiment optimiser cette technologie si on la personnalise Xavier on peut s'imaginer allez si on va un peu dans le futur est-ce que aujourd'hui c'est réservé à l'élite des coureurs et pas forcément d'ailleurs à tous les coureurs élites mais à certaines catégories d'élites qui vont avoir un gain supplémentaire est-ce qu'on peut s'imaginer aller dans 5-6 ans que finalement quand on va aller chez son fournisseur de chaussures à la House of Running on va pouvoir personnaliser les lames de carbone vraiment en fonction de notre typologie de coureur est-ce que c'est pas ça aussi l'avenir on peut personnaliser déjà le design mais est-ce que c'est pas maintenant aussi la plaque de carbone la mousse est-ce qu'on va pouvoir aller dans ce niveau de personnalisation est-ce que pour toi c'est l'avenir pour moi c'est l'avenir dans la chaussure de sport puisque c'est ce qui existe aujourd'hui dans la prothèse les prothèses vous allez choisir non pas que votre pointure mais également sur une fourchette de 4-5 kilos le poids que vous avez et vous allez l'adapter en fonction de votre niveau d'activité donc c'est quasiment certain qu'à l'avenir on aura des chaussures qui seront faites pour une discipline en fonction d'un poids d'une cadence de course tu attends ça j'imagine il fallait bien avec impatience ça peut être sympa surtout qu'on est tous uniques et tous différents et le fait d'être normalisé avec des chaussures pour tout le monde à mon sens oui on va aller vers de la personnalisation et vraiment s'adapter c'est un frein aussi de cette techno c'est qu'on voit bien qu'elle n'est pas forcément certaines personnes vont bénéficier mieux que d'autres parce qu'on est sur quelque chose qui est standardisé donc voilà c'est pour ça que d'ailleurs les généralités sont un peu compliquées à faire merci infiniment à tous les deux d'avoir partagé cette émission avec nous c'était passionnant Fred tu restes avec moi parce qu'on va passer à la rubrique actualité Fabien on te retrouve où c'est quoi ton prochain objectif maintenant le prochain objectif ça va être un 10 000 mètres j'espère à la coupe d'Europe du 10 000 pour essayer de réaliser les minima pour les jeux de Tokyo 2021 sinon c'est battre mes records sur 5 000 et 10 000 mètres merci infiniment Xavier merci Fabien merci beaucoup et puis on vous mettra sur le site internet toutes les études que vous allez pouvoir retrouver un article aussi un petit peu plus complet donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site www.dltdc.fr je vous dis à très vite merci encore pour votre écoute et se partage à très bientôt merci à vous merci au revoir la rubrique actualité chaque mois on vous dégote tout ce qui s'est passé dans le monde du running alors bon forcément en ce moment c'est un petit peu calme quand même niveau compétition crise sanitaire oblige on commence à avoir l'habitude mais il y a quand même un débat qui commence un petit peu à revenir c'est jeux olympiques de Tokyo alors Fred est-ce qu'ils vont avoir lieu ou pas c'est quoi les dernières infos que tu as sur les JO de Tokyo en tout cas si on se fie aux communications officielles du comité d'organisation et tout ce qui remonte les JO se tiendront la discussion semble se tenir actuellement sur la présence ou non de spectateurs notamment de spectateurs étrangers les conditions aussi des athlètes étrangers sur le sol japonais est-ce qu'ils vont devoir se faire vacciner est-ce qu'ils vont devoir arriver avec un peu de temps d'avance pour observer une quarantaine tout ça n'est pas encore défini mais apparemment ils vont bel et bien se tenir oui et la question qu'on peut se poser c'est les minimas parce que maintenant ça fait quand même un certain temps que les courants ont réalisé leurs minimas alors pour le 800 1500 mètres on pense que ça peut quand même aller assez vite c'est facile de monter des courses mais pour le marathon on sait qui va représenter la délégation française au marathon des jeux olympiques de Tokyo la délégation française de toute façon elle a arrêté depuis l'an dernier puisque c'était la délégation qui avait été arrêtée pour les JO qui devaient parler d'un test je crois qu'il va y avoir un test sur 30 km alors en fait il y a eu des précisions moi les précisions que j'ai eues sur ce fameux test sur 30 km c'est qu'en fait les athlètes sélectionnés devaient faire un test dans leur coin en fait c'était même pas une course spécifique montée pour tester et prouver qu'ils étaient actuellement au niveau de leur performance sur marathon tout simplement on peut se questionner évidemment sur ce choix quelle forme ça va avoir ils vont avoir des tracés Strava comment est-ce qu'ils vont calculer ça 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 n'a pas l'air très clair mais j'ai l'impression que ça va être un peu ça et on peut se questionner ce qu'on a vu encore dernièrement la fédération britannique qui a organisé un marathon de sélection en étant assez large sur les gens sur les gens invités à participer à cette course parce que par exemple chez les hommes le minima était fixé à 2h11 minutes et 30 secondes et il y avait des athlètes qui étaient en 2h20 qui étaient alignés pareil chez les féminines où le minima était à 2h29 et 30 secondes et parmi les athlètes invités il y avait des athlètes qui couraient en 2h40 ce qui est déjà très costaud pour des femmes attention les Kenyans vont faire ça dans le cadre du marathon de Hambourg organisé par la fameuse NN Running Team team néerlandaise du manager Joss Verbeck les éthiopiens eux ont décidé de faire ça entre eux donc ils vont le faire en Éthiopie à 1800 mètres d'altitude ils vont s'organiser leur marathon de sélection à l'éthiopienne voilà à l'éthiopienne après quand on voit leurs résultats leurs razzia sur les meetings indoor, hivernaux on peut se dire que se préparer qu'entre eux et débarquer en Europe pour tout alors là ça sera pas en Europe ça sera en Asie pour tout rafler semble être une bonne stratégie il y a aussi un marathon de sélection en Turquie donc on voit qu'un certain nombre de pays optent pour pourquoi la France la Fédération Français d'Athlétisme n'organise pas un petit marathon de sélection ça ferait plaisir à la communauté des coureurs qui pourraient assister on pourrait voir la télé ça nous mettra un petit peu d'actualité on ne demande que ça je pense que ça ferait plaisir aux coureurs je pense que ça ferait plaisir aussi à des coureurs qui pourraient prétendre à la sélection et notamment je pense directement à mes 10 frères puisqu'il est à l'heure actuelle le meilleur performeur français sur marathon en exercice mais il a réalisé son chrono hors de la période de sélection qui était la période de sélection pour juillet 2020 et la question qui se pose semble être une question d'ordre juridique sachant que la sélection était arrêtée pour des JO qui devaient avoir lieu l'an dernier si ils refont des sélections est-ce qu'elles restent valables c'est différent sur la piste puisque la sélection n'avait pas encore eu lieu donc on ne remet pas en cause une sélection arrêtée là on remettrait en cause une sélection arrêtée donc je pense qu'il y a quand même des questionnements d'ordre juridique qui se posent à la FED qu'elle doit essayer de faire au mieux mais c'est vrai qu'après un marathon de sélection maintenant c'est un peu tard de toute façon il n'arrivera pas parce qu'on ne peut pas les faire courir maintenant pour leur demander dans trois mois d'être à nouveau performant puis avoir son charme effectivement Bon bah écoute on va se contenter de ça et je te propose qu'on passe maintenant à la rubrique actualité on va accueillir deux chroniqueurs Manu de OneArun comment ça va ? Tu nous entends bien ? Parce que t'es à distance aujourd'hui Bonjour Fred Bonjour Guillaume je vous entends très très bien Et tu seras accompagné pour cette rubrique par Mathilde Sénécal Mathilde comment ça va ? On est ravis de t'accueillir pour la première fois dans le podcast Bonjour je suis ravie également merci beaucoup de l'invitation Bah écoute c'est avec plaisir Manu tu vas nous parler aujourd'hui je crois d'un je vais pas dire un nouvel arrivant parce que ça fait quand même plusieurs années qu'ils sont présents dans le monde de l'athlétisme mais plus du côté du sprint aujourd'hui ils arrivent avec des grandes ambitions sur les courses sur route et le demi fond et fond c'est la marque Puma tu as pu tester cette gamme de chaussures qu'en as-tu pensé ? Alors effectivement avec Mathilde on a choisi de vous parler du dernier équipementier qui est arrivé sur le marché des chaussures à plaques de carbone comme tu l'as dit Puma donc Puma a complètement revu sa gamme de running pour les spécialistes fini les modèles Speed 500 Speed 600 et Consorz Puma a entièrement repensé sa gamme à partir d'une page blanche cette nouvelle gamme elle se base principalement sur une nouvelle mousse appelée Nitro alors comme vous l'avez dit un peu plus tôt dans l'émission il faut savoir que la mousse c'est un élément clé c'est ce qui compose principalement la semelle de la chaussure c'est donc les propriétés de cette matière qui vont donner les caractéristiques techniques à la chaussure en dehors de l'ajout de la plaque de carbone c'est cette matière qui fait toutes les qualités techniques de la chaussure c'est-à-dire c'est ce que vous avez dit tout à l'heure c'est ce que Xavier a très bien dit avec toutes ces qualités de doctorant le dynamisme l'amorti la durée de vie et puis pour ça il faut jouer sur la densité le volume et la forme de la semelle alors ce qui est intéressant c'est que Puma a appelé cette gamme cette nouvelle semelle cette nouvelle matière de semelle nitro en fait parce que Puma injecte dans de la matière de l'azote donc le gaz azote pour insuffler les semelles dans des moules et leur donner la densité et la forme souhaitée alors pourquoi nitro parce qu'en anglais azote se dit nitrogène d'où son nom nitro forcément on peut pas s'empêcher de penser à la nitroglycérine mais aussi à se demander si ses chaussures vont exploser les chronos alors la gamme elle est composée de 4 modèles vous retrouverez le modèle Liberate qui est vraiment un modèle très léger puisqu'il fait moins de 200 grammes ensuite on a un modèle Velocity qui est un modèle beaucoup plus confortable qui offre beaucoup d'amortis en plus on a le modèle Eternity là il y a vraiment quelque chose quelqu'un qui a besoin de plus de maintien qui va avoir de la pronation de fatigue en fin de sortie retrouvera plus de confort et le fameux modèle Deviate qui intègre cette propulsion si spécifique à la plaque de carbone alors Mathilde bon tu es une athlète de demi fond sur piste donc forcément tu utilises beaucoup de pointes mais à l'entraînement tu utilises une partie de cette gamme pour tes entraînements est-ce que tu peux nous en dire plus oui c'est exact alors moi j'utilise surtout les Velocity et les Deviate alors pour donner un exemple je m'entraîne 9 à 10 fois par semaine donc effectivement les chaussures j'ai le temps de les utiliser avec des entraînements bi-quotidiens en semaine normale ça va représenter environ 80 km par semaine et quand je suis en stage d'entraînement on peut aller jusqu'à 120 140 km par semaine donc les chaussures c'est vraiment elles doivent vraiment être performantes pour pouvoir endurer tous ces kilométrages alors pour mes footings on va dire les footings cool que je fais le matin quand j'ai deux séances dans la journée ça va être des footings qui vont de 10 km à 12 km ou alors les Fartleck en nature ou même pour les longues sorties de 15 à 18 km j'utilise les Velocity Nitro j'aime bien cette chaussure parce que c'est une chaussure assez polyvalente elles sont confortables comme tu l'as dit elles ont un bon amorti et ça se ressent et je pense que c'est important pour les footings où on ne veut pas consommer trop d'énergie être cool c'est important d'avoir un bon amorti pour ne pas avoir trop de choc donc les Velocity je les aime beaucoup pour ça elles sont assez rigides quand même mais du coup c'est ce qui leur apporte une certaine réactivité donc moi pour ces footings là c'est parfait je pense que c'est vraiment une chaussure pour les entraînements fondamentaux que ce soit en nature ou sur route après je réserve plutôt les Deviate Nitro donc celles avec la plaque carbone pour les séances vraiment spécifiques des séances assez longues et fatigantes en fait des séances où je sais que je vais devoir être performante et où il va falloir que je puisse enchaîner les kilomètres que ce soit par exemple sur la piste avec une séance de 8 fois 1000 mètres ou alors 5 fois 2000 ou alors la même séance faite sur route donc c'est pas forcément en fait pour gagner des secondes que je vais utiliser la chaussure avec la plaque carbone mais plutôt pour pouvoir rester confortable et ne pas trop souffrir musculairement pour pouvoir enchaîner les kilomètres et aussi la charge de travail que je vais avoir que je vais avoir dans la semaine donc pour moi c'est vraiment ça permet de limiter le traumatisme de la séance ça rebute avec ce qu'on disait tout à l'heure dans l'émission c'est-à-dire que c'est vraiment le confort qu'offrent ces chaussures qui est intéressant Manu t'as essayé toi ces chaussures qu'est-ce que t'en as pensé ? Oui effectivement j'ai essayé la Puma Deviate Nitro et je trouve que c'est vraiment un très bon compromis le modèle est accessible aux coureurs un peu comme moi dans la moyenne et on a un aperçu de l'apport de la plaque de carbone et en plus alors ce qui est non négligeable c'est que le prix est vraiment beaucoup plus accessible que les autres modèles puisqu'ils sont à 160 euros alors c'est toujours une somme assez importante mais je trouve que là elle est peut-être un peu plus lourde que les concurrentes mais je trouve que le grip me semble plus durable et plus polyvalent donc c'est des modèles qui devraient avoir une bien meilleure durée de vie ça c'est important parce que la durabilité de ces chaussures c'est quand même le point faible et qu'aujourd'hui on est quand même dans une logique d'avoir des équipements qui tiennent une logique aussi éco-responsable il ne faut pas qu'on consomme des chaussures un peu jetables parce que ça ça peut avoir un impact négatif sur l'environnement donc c'est bien que les équipementiers essayent d'offrir plus de durabilité même sur les chaussures de performance je pense que c'est un enjeu majeur et qu'ils ont tout intérêt à jouer le jeu donc on peut saluer cette initiative merci infiniment à vous deux on se donne rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast salut Mathilde salut Manu merci beaucoup pour cette petite sélection et puis Mathilde t'es la bienvenue dans le podcast peut-être pour un prochain épisode on serait ravis de t'accueillir sache-le en tout cas merci beaucoup à bientôt cette émission vous a été proposée par iron.fr spécialiste running trail et fitness sur internet